Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 7, ce qui suit. « Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du portier pour la sépulture des étrangers. » Prions. « Notre Seigneur et notre Dieu, je suis émerveillé devant l'organisation des souverains sacrificateurs. Leur sens de l'organisation. Alors que nous lisons ta parole, que ton esprit nous dirige dans la vérité. Et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. » Pour rappel, c'est très tôt le matin qu'ils arrêtèrent Jésus. Jeudi, en vendredi matin, pardon, vendredi matin. Vendredi matin. Ils se réunirent, ils condamnaient Jésus. Judas vient les voir, laisse l'argent, il va se pendre, il récupère l'argent, et le même jour, ils achètent le champ pour la sépulture des étrangers. C'est une journée marathon pour eux. Non, je reconnais. Ils sont pratiques, ils sont rapides, ils sont précis, ils sont à leurs affaires, vraiment. Ils n'ont pas gardé l'argent dans leur coffre, non, pas du tout. Le même jour, ils s'en sont débarrassés. Pour acquérir quoi ? Un champ afin d'inhumer les étrangers. Même dans les pratiques funéraires, ils ne voulaient pas avoir de contact avec les étrangers. Il me semble que c'est pour la première fois dans la Bible que j'ai lu ce verset. Mais en tout état de cause, Judas était enterré à faire classer. L'argent qu'il avait reçu a été utilisé pour acheter ce champ. Et la vie continue. Ils sont toujours dans une organisation, certes intéressante, parce qu'ils avancent. Ils me font penser à toi. Comment je dis ça ? Comment je connais ? Comment je te connais ? Ah, mais non. Tu as une organisation. Je m'adresse à ceux qui sont organisés. Je ne parle pas à personnes qui sont bordéliques. Je ne te parle d'une personne organisée qui sait ce qu'elle veut de la vie, qui a prévu, bon, je vais chercher un terrain, je vais faire ci, je vais faire cela. Ensuite, je pars en vacances. Des personnes qui n'attendent pas que les choses arrivent, qui provoquent, au contraire, pour qu'elles arrivent. Elles ont un projet. Il y a des personnes, les s'achèvent. Alors, qu'est-ce que tu as fait cette année ? Bon, ben, écoute, bon, il y a un extraordinaire. Vous savez ce qu'il y a d'autres personnes qui, en fait, l'année, disent, bon, l'année prochaine, si Dieu veut, je prévois de faire ça, 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 ça. Il me faut construire, il me faut faire la toiture, il me faut réparer, il me faut... Déjà, organiser. Comme ces hommes-là. Mais ils sont passés à côté de la chose la plus importante. Rencontrer Jésus. Trois qui m'écoutent. Tu as pu changer de voiture. Tu as pu réaliser tes projets. As-tu fait la paix avec Jésus ? Es-tu consciente ou conscient que tu ne fais que passer sur terre ? Tu peux aller voir ton médecin-là, il te dit, bon, on va faire des analyses, et la semaine d'après, tu hospitalisais, parce que tu avais, tu faisais une maladie incurable, tu paraissais bien, tu parlais, tu marchais, tu allais partout, et pourtant, il y avait une maladie qui te rongeait, tu ne le savais pas. Tu hospitalisais et tu sens que tes forces diminuent ? La grande fourcheuse est en chemin. Mais as-tu fait la paix avec Jésus ? As-tu fait la paix avec lui ? Si Jésus revient maintenant, ou si tu passes de vie à tripart, qu'en sera-t-il de toi ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, vivre sous cette terre est une chose, mais le projet que tu as pour tes enfants, c'est vivre sur la nouvelle terre, où la justice habitera. Seigneur, ces gens étaient organisés. Ils avaient prévu beaucoup de choses, sans laisser une place pour l'essentiel, pour Jésus de Nazareth. Donne-nous, ô Éternel, de revoir notre organisation, et de vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, selon le regard de Dieu.